Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actreux France. Michel Drucker dévoile les coulisses de la prestation émouvante de Céline Dion lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Découvrez comment la Diva a surmonté les obstacles pour offrir une performance magique. Le vendredi 26 juillet 2024, Céline Dion a illuminé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 en interprétant l'hymne à l'amour d'Edith Piaf depuis le premier étage de la Tour Eiffel. Cette performance surprise a marqué le retour de la chanteuse sur scène après 4 ans d'absence due au syndrome de la personne raide. Le lendemain, sur le plateau de « Quel jeu ? » sur France 2, Michel Drucker a partagé les détails fascinants de cette performance. Drucker, qui a joué un rôle clé dans la carrière de Céline Dion depuis son émission Champs-Elysées en 1993, a décrit les préparatifs minutieux et l'engagement de la chanteuse. « En coulisses c'était prodigieux », a-t-il déclaré, soulignant la présence d'une quinzaine de professionnels pour soutenir Céline, dont ses maquilleuses, manageuses et son thérapeute. Céline Dion est arrivée à la Tour Eiffel à 18h30, et 4 heures plus tard, elle offrait une prestation inoubliable. Malgré les défis posés par sa maladie, Dion est restée concentrée et sereine, déjeunant légèrement dans sa loge avant de monter sur scène. Michel Drucker a salué sa ténacité et son courage, affirmant qu'elle méritait la médaille d'or du courage. Avant sa performance, Céline Dion avait partagé son enthousiasme pour Paris en visitant le musée du Louvre et en se montrant émue devant la Joconde. Cette connexion émotionnelle avec la Ville Lumière a ajouté une profondeur supplémentaire à sa prestation, touchant des millions de spectateurs à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada